Alors je passe la parole à Guillaume pour l'adoption du nouveau statut du syndicat de bassin versant de Grandlieu. Oui, sans être trop long, on va essayer de faire un petit rappel du contexte. Aujourd'hui, comme on a déjà pu le voir en conseil municipal avec la présentation des travaux qui ont été réalisés sur l'Oignon, au droit du parc de l'affilée et de l'étang de l'affilée, notre commune délègue l'étude et les travaux d'aménagement et d'entretien des cours d'eau et ouvrages hydrauliques du bassin versant de Grandlieu au syndicat du même nom. Demain, par l'application de la loi MAPTAM au 1er janvier 2018, cette compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations est transférée, affectée aux EPCI à fiscalité propre de manière obligatoire. Donc pour nous, c'est notre métropole qui prend cette compétence. Comment ça va s'appliquer concrètement ? Nantes Métropole n'aura pas forcément le même fonctionnement sur l'ensemble de son territoire. Christian, si tu vois, tu pourras en parler si tu veux. Mais Nantes Métropole prend directement cette compétence, mais a choisi de continuer la délégation au syndicat du bassin versant de Grandlieu pour notre territoire, donc pour les soignières et les cinq autres communes affectées qui sont Bois, Saint-Aignan, de Grandlieu, Bougnay, Rosé et Vertoux. Du coup, le syndicat, en lien avec cette modification, ce changement, doit changer ses statuts. Et donc, citer clairement l'application des alinéas 1, 2, 5 et 8 de l'article L211-7 du Code de l'environnement. Je ne vais pas vous les relire, je pense que c'est d'abord à aller. Donc ça, c'est pour la prise en charge des compétences obligatoires de la GEMAPI et continuera à assurer la mise en œuvre des actions du SAGE sur son territoire en application de l'article de l'alinéa 12 du même article. De manière un peu plus concrète, au niveau institutionnel, le syndicat profite de ce changement pour diminuer de manière conséquente son nombre de représentants, parce qu'on divise quasiment par deux le nombre de délégués au syndicat. On passe de 72 à 39, si je ne dis pas de bêtises. Ce qui devrait tout de même faciliter son fonctionnement, parce qu'on a pu le voir avec Sylvie, par notre présence au continu, des difficultés à atteindre le quorum en présence à ce syndicat. Donc ça devrait améliorer la situation. Et au niveau de Nantes Métropole, on passe de 9 représentants sur l'ensemble des 6 communes à 4 délégués titulés avec 4 suppléants. Au Conseil Métropolitain du 8 décembre, la décision a été prise de ne pas forcément faire appel à des élus communautaires pour représenter Nantes Métropole au syndicat. Donc on aura des représentants communaux qui seront d'ailleurs pour les soignières, Sylvie en suppléante et moi en titulaire. Donc l'enjeu de la libération, c'est de voter les nouveaux statuts du syndicat en lien avec ce que je viens de vous expliquer, et puis un petit correctif sur le changement d'adresse du syndicat, ce qui s'est produit entre 2014 et maintenant. Je ne me rappelle plus exactement de l'année. Mais il y a eu des changements de locaux sur la même commune à Saint-Philbert. Oui, quand le maire de Saint-Philbert a dit qu'il ne voulait plus du syndicat dans ses locaux municipaux. C'est juste une remarque. Bien, alors, est-ce qu'il y a des questions sur ces changements de statut ? Frédéric ? Coupe Guillaume. Excusez-moi. Oui, comme notre territoire est sur deux bassins versants. Exact. On fait également partie de l'autre syndicat, même si... Et pourquoi on ne fait pas un vote de la même manière ? Voilà. Sur la Sèvres, la commune, de manière historique, la commune des Sérénières, était bien sur le bassin versant de la Sèvres, mais sans adhérer au syndicat qui couvrait une certaine partie, il y avait en gros six syndicats sur le bassin de la Sèvres. Donc, sur une partie du bassin de la Sèvres, la partie Aval, qui comprenait, qui comprenait Nantes, Vertoux, Reuset et les Sérénières, une partie des Sérénières, il y avait un syndicat qui s'appelait Sèvres-Aval, et qui était avec Château-Thébaud, avec d'autres communes, enfin, il y avait, je ne sais pas, des chiffres, mais enfin, une dizaine de communes environ. Et donc, il se trouve que, historiquement, on ne nous a jamais demandé d'adhérer. Et d'ailleurs, les travaux qui ont été faits depuis un certain temps sur les Sérénières ont été faits directement par la métropole depuis 2001. Avant, il ne s'était rien fait en termes de travaux sur les cours d'eau ou sur les zones humides. Et donc, du coup, n'étant pas adhérent du syndicat Sèvres-Aval, qui vient de voter sa dissolution, c'était le 4 novembre dernier, une fois que ce syndicat a été dissous, c'est pour que l'ensemble du bassin de la Sèvres soit comme celui du bassin de Grandlieu, géré uniquement par un syndicat sur l'ensemble. Et donc, à ce syndicat, pour terminer, qui s'appelle l'établissement public territorial de bassin de la Sèvres, la métropole a donc dû aussi désigner des représentants qui sont un représentant de Vertoux, un représentant de Rosé, et votre serviteur pour les Sérénières et Nantes. Parce qu'on n'avait droit qu'à trois places. Donc, et j'y serai en même temps en tant que vice-président de la métropole. Voilà l'histoire du bassin d'à côté. Ça répond à ta question ? D'autres questions ? David ? Donc, nous adhérions jusqu'à cette fin d'année au syndicat de Grandlieu. En tant que commune. Donc, en tant que commune, la métropole prend cette adhésion. Quel est l'impact financier ? Comment ce transfert de compétences, on va dire, se passe d'un point de vue financier ? D'un point de vue financier, auparavant, les communes avaient la compétence, elles adhéraient, elles payaient. Maintenant, c'est la métropole qui prend le relais. Et donc, dans les endroits où il y avait des évolutions dans les montants entre ce qui était versé par les communes et ce qui va être versé par la métropole, il y a eu des discussions, des négociations. Ça a été le cas, justement, sur la Sèvres. Pour nous, pour le syndicat de Saint-Vincent-Grandlieu, on repart sur les cotisations, les montants des cotisations qui étaient versés par chacune des communes. Additionnées, ça donne de la cotisation à quelques nuances près. Je pourrais trouver les chiffres parce que je ne les ai pas apportés ici, je n'avais pas pensé à cette question-là. Mais, il y avait quand même aussi quelque chose qui est important de savoir, c'est que depuis 4-5 ans, au moins, oui, ce que chaque commune versait, chaque commune de la métropole versait au syndicat de Saint-Vincent-Grandlieu ou sur la Sèvres ou sur le Pays-Drey ou sur la Goulaine, c'était remboursé par la métropole. C'est-à-dire qu'on avait une dépense sur notre budget puis après, on avait une recette équivalente par la métropole. Considérant que, comme ça a été évoqué aussi tout à l'heure par Guillaume, que l'AG MAPI, on ne l'applique pas de la même manière au nord et au sud de la Loire. Traditionnellement, au sud de la Loire, il y a des syndicats qui prenaient en charge tous ces travaux qui étaient constitués des communes qui en avaient la compétence qui déléguaient ça aux syndicats. traditionnellement, au nord de la Loire, il n'y a historiquement aucun syndicat qui a pris les travaux sur les milieux aquatiques en charge. C'est en fait, dès le départ, les villes, donc Interblain ou Nantes, historiquement, puis après, à la mise en route de la métropole, c'est la métropole qui a repris derrière. Donc, quand je suis devenu vice-président sur le sujet, j'ai constaté qu'il y avait une différence de traitement entre les communes du nord et les communes du sud puisque les communes du sud, c'était de l'agglomération, payaient directement sur leur fonds propre à un syndicat et qu'en nord de Nantes, personne, aucune commune ne payait. Donc, évidemment, j'ai fait modifier les choses. Pas parce que je suis du sud, parce que ça me paraissait inéquitable. Mais c'était une tradition, une histoire, quoi. Je n'ai pas rencontré beaucoup d'histoires. Ce qui fait que la compensation, en fin de compte, elle n'aura plus lieu là en 2018. Non, non, il n'y aura plus de compensation, bien sûr, c'est la métropole qui versera directement. Il y a 8000 et quelques euros, oui. Après, les montants, ils ne vont pas tout à fait être les mêmes parce qu'il y a des critères qui sont pris en compte pour calculer la cotisation entre la population, le potentiel fiscal. Alors, il y a des endroits, on a réussi, parce que ce n'est pas vantageux pour la métropole d'avoir le critère potentiel fiscal parce qu'il est, du fait de certaines communes, plus élevées que d'autres EPCI. Et donc, le critère population, le critère potentiel fiscal, surface en kilomètres carrés de la commune par rapport à l'ensemble. Et à partir de là, tu fais, il y avait avant, il y avait aussi une question linéaire de marais dans les syndicats où il y a beaucoup de marais. Et puis, il y en avait un troisième, je ne sais plus, un quatrième ou cinquième même. Enfin bon, toujours est-il que tout ça, c'est rediscuté, re-réfléchi par chaque syndicat et puis renégocié avec la métropole. Donc après, je pourrais vous faire un tableau de l'ensemble des versements si vous souhaitez. Les clés de répartition seront re-votées à la mise en place du nouveau syndicat. Là, le syndicat, vous avez voté ses nouveaux statuts. Déjà. On a voté les nouveaux statuts avec le nombre de représentants mais les clés de répartition financières, c'est pour la mise en place, c'est pour les nouveaux syndicats. Voilà. Donc comme ce syndicat-là est prêt, celui de la Sèvres aussi, ça veut dire qu'au 1er janvier, au 31 décembre, c'est les communes qui ont la compétence. Le 1er janvier, c'est la métropole qui la récupère et sur ce syndicat-là, la métropole le délègue au syndicat pour le compte des communes. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? D'autres ? Tu mets... Prôté. Donc qui est contre l'adoption de ces nouveaux statuts ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Non mais... Pardon. Oui, t'as été vite, personne n'a eu le temps de lever la main, mais c'est bien. C'est pour me caler sur David. Comment ? Bien. Alors ensuite...